Merci beaucoup de votre rendu disponible et je tiens à vous remercier aussi pour la mobilisation de la journée et remercier également, une fois encore, d'ailleurs nos forces de l'ordre pour leur professionnalisme tout au long de la journée. Aujourd'hui, partout en France et dans certains endroits à Paris, les manifestations se sont tenues, il faut le dire, d'ailleurs dans le calme, la dignité. Mais sur les champs d'Elysée, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle, et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela, tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant nous devons d'abord attirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. La difficulté dans laquelle nous sommes, nous la connaissons, nous avons un cadre, nous sommes attachés aux droits constitutionnels, et nous avons aujourd'hui des gens qui, par tous les moyens, essaient de détourner cela simplement pour abîmer la République, pour casser, pour détruire, au risque d'ailleurs de tuer. On l'a encore vu avec l'incendie qui s'est produit ce matin. Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre, mais très clairement, la journée d'aujourd'hui montre que sur ce sujet-là, et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas. Donc je veux qu'on analyse très précisément les choses, et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus. Donc c'était pour moi l'objectif de la réunion de ce soir, qui sera suivie évidemment par des propositions qui seront ensuite faites par les ministres et le Premier ministre. Merci. Merci.